... Voilà, alors bienvenue à cette soirée, merci d'être là. Vous êtes donc dans le cycle formation d'Attaque Bruxelles 2. Ce cycle formation est dévolu cette année à une formation de revisitation, ça se dit ça, à revisiter les modèles politiques et économiques alternatifs. Et donc on a déjà eu toute une série de séances intéressantes. Et ce soir c'est une séance qui attire la curiosité et des réactions. On a eu des réactions de « mais qu'est-ce que vous allez revisiter ? » La façon dont le GMSS a planifié son économie. Ben oui, ça nous paraissait intéressant. Ce n'est ni plus ni moins que l'envie de voir finalement comment l'URSS a procédé en son temps. On a le sentiment qu'il y a aujourd'hui très peu de planification et qu'il y a un besoin de planification sur l'économie. Et donc ça nous paraissait intéressant, même si c'est un modèle déjà ancien et qui finalement s'est cassé la gueule, d'essayer de comprendre comment ils ont procédé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça a donné, pour après prendre une distance critique et voir surtout, c'est le but de cette session, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en retient pour le futur, pour ce qu'on peut vouloir comme projet. projet. Voilà, on est parti. Et donc Henri, tu as un capital de Max Innercat pour laisser du temps de débat après. Donc bonjour. Donc effectivement, c'est un cycle qu'on a planifié sur les économies, sur les modèles alternatifs au capitalisme. Et donc, je pensais quand même que la planification, c'est-à-dire l'application de l'alternative, disons, pour le marxisme en tant que tel, puisqu'on a passé différents courants précédemment, mais pour le marxisme, c'était effectivement la planification économique qui était vraiment le modèle économique alternatif. Et vis-à-vis de ça, j'ai pris le cas de l'Union soviétique, pas parce que je voulais absolument faire de la polémique inutile, mais parce qu'à mon avis, c'est là où la planification a, au niveau de sa conceptualisation, a été le plus loin et a été le plus engagée, avec effectivement aussi beaucoup de problèmes et beaucoup de questions, etc. Donc c'est pour ça. Et en plus, c'est beaucoup plus lié avec notre réalité ici en Belgique que par exemple d'autres planifications qui se déroulent dans d'autres pays qui sont moins dans la même situation qu'ici en Europe. Alors c'est pour ça que j'ai proposé de le faire ainsi. Et bon, je vais quand même faire une petite introduction sur le fait que, normalement, ce n'est pas mon sujet de domaine particulier d'études. Donc c'est en tant qu'économiste, je ne suis pas un spécialiste de la planification. Donc j'essaye de vous donner ici des explications majeures. Mais donc c'est possible qu'à un moment donné, je dise, je ne sais plus, parce que, effectivement, je n'ai pas fait de grandes études sur les modèles théoriques de la planification, etc. En effet, certains, ce qui me permet de faire la présentation, mais ce n'est pas mon domaine de privilégation. Alors les deux premières sections, d'ailleurs, que je peux vous déjà montrer, ce sont des perspectives d'histoire. Et donc comme Fred l'a bien souligné, si vous me posez des questions là-dessus, je vais être intarissable. Donc c'est non. Ce que je vais essayer de présenter, justement, c'est la condensée de l'histoire. Donc il y a moyen de faire presque un mois sur l'histoire de l'événement soviétique et ses préalables. Mais donc je vais essayer d'aller très court. Et je vais prendre seulement, je vais prendre des éléments particuliers. Donc je vais souligner des éléments particuliers. Je vais donc en oublier énormément. Et donc je l'ai choisi principalement parce que je pense que ça a une influence sur la compréhension de la planification. C'est pour ça que je... Voilà. Donc je m'excuse si, par hasard, il y a quelque chose que vous pensez qui est essentiel et que je n'ai pas mentionné. Alors donc, d'abord, il faut quand même voir ce que c'est l'Union soviétique. Et donc auparavant, c'était la Russie, ça risque. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est particulier parce que c'est un énorme territoire. Donc au moment où ils font la révolution, ça représente à peu près un sixième du territoire du globe. Donc c'est important. Au départ, ce territoire n'est pas unifié. Donc ce n'est pas les soviétiques qui ont unifié le territoire. Ah, unifié, pour en tout cas dire qu'on puisse unifier ce territoire. Mais en tout cas, ce n'est pas... Les soviétiques, ils ont pris le territoire qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire que le tsar avait laissé. Alors, ça ne s'appelle pas encore à l'époque le tsar, mais le point de départ de la Russie, c'est la Moscovie. Parce que pendant un certain temps, au 13e, 14e, 15e siècle, une bonne partie du territoire était occupée par les Mongols qui avaient envahi un territoire énorme, pratiquement de la Chine à quasiment, ils sont arrivés aux portes de la Hongrie. Et donc, c'était eux qui dominaient. Et donc, même si à un moment donné, cet État s'est disloqué, il y avait encore des hordes qui traînaient. Et donc, le premier qui va permettre une libération d'un territoire qui va devenir progressivement russe, c'est le prince de Moscovie, Yvan III. Et donc, il va prendre à ce moment-là le titre de souverain. Donc, celui qui va prendre le titre de tsar, c'est Yvan IV, qu'on appelle d'ailleurs le terrible, parce qu'il n'était pas comme l'autre. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'on a utilisé... Je vais quand même poser cette question, malgré tout. Qu'on ait utilisé... Mais bon, on ne va pas passer la nuit. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot tsar ? Qu'est-ce que ça veut dire, tsar ? César. Exactement. C'est en fait une contraction du terme César, parce que l'idée de ces princes-là, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la première Rome qui s'est effondrée sous l'arrivée des barbares germains, etc. Puis, il y a eu la deuxième Rome, c'est-à-dire Constantinople, qui a été prise par les musulmans, par les turcs, en fait, notamment en 1453. Et donc, il fallait une troisième Rome. Et donc, Moscou allait devenir la troisième Rome. Et pour ça, le souverain de la Russie va prendre le titre de César, ce qui va, par contraction, devenir le terme tsar. Alors, la dynastie qui va être renversée par les soviétiques, ce sont les Romanovs. Ils vont arriver sur le trône au XVIIe siècle. Ils vont donner quand même naissance à quelques grands noms, Pierre le Grand, Catherine II, qui vont effectivement, non seulement étendre fortement le territoire, mais aussi apporter ce qu'on appelle vraiment le despotisme éclairé, c'est-à-dire de la lumière, donc avoir du mécénat vis-à-vis de la science, etc. Donc, vraiment une période assez glorieuse pour cette César. Alors, au niveau de l'expansion, je ne vais pas m'attendre beaucoup ici, c'est pour vous montrer la vitesse à laquelle ça va. Donc, c'est vraiment le centre, c'est Moscou, et donc ça va s'étendre progressivement autour. Et ceux qui vont vraiment apporter beaucoup, c'est effectivement, à partir du XVIIIe siècle, Pierre le Grand, Catherine II, qui vont étendre pratiquement ici, comme j'ai dit, un sixième du territoire, en prenant d'ailleurs des territoires où vraiment il y a très peu. Donc, même à l'époque de la révolution soviétique, Kazakhstan, Uzbékistan, Tomeïstan, Etkérkistan et Tchadjikistan, ce n'est pas des territoires hautement développés, c'est vraiment pratiquement, ce n'est même pas du servage, c'est des nommades qu'il y a là-bas. Alors, officiellement, le servage va être aboli en 1861, donc ça veut dire que jusqu'alors, c'est effectivement vraiment un servage puré, enfin, puré-turre, si on peut dire. Il va y avoir des premières tentatives d'avoir une petite démocratie, mais évidemment, le tsar est surdominant. L'industrie va commencer à se développer à partir de 1890, mais essentiellement son influence étrangère. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ça va être surtout dans les grandes villes de l'Ouest, c'est-à-dire au-delà de l'Oural, il n'y a strictement rien du tout. Alors, au niveau des paysans, puisque le servage est aboli, il va y avoir effectivement des paysans qui vont cultiver leurs propres terres, et donc il va y avoir des gènes, une classe de paysans relativement riche, les Koulak, qui vont apparaître à ce moment-là. Donc, je ne vais pas trop insister pour justement aller au cœur. Donc, vous savez qu'évidemment, qu'en 1914, il y a la guerre qui éclate. Les Russes sont directement appliquées, puisque normalement, la cause officielle de la guerre, c'est l'assassinat de... Comment on appelle ça ? Oui, l'archénie, mais ce qui devait devenir l'empereur de Prichon-Grie. D'accord ? Je ne connais pas son nom. François Perdine. Oui, mais non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. C'était que celui qui doit devenir le dauphin. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Qui est assassiné par un serbe. La Russie, qui est en alliance avec la Serbie, évidemment, va rentrer en guerre avec l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois, et puis les Français et l'Angleterre, qui sont alliés à la Russie, vont rentrer en guerre. Chacun va croire que la guerre va durer quelques semaines. En réalité, elle va durer quatre ans. Et la révolution va être... Enfin, la révolution. La guerre va être extrêmement dure pour les Russes, parce que, évidemment, le tsar va mobiliser des masses de paysans qui vont envoyer pratiquement la boucherie. En général, ils vont perdre leur combat vis-à-vis des austro-hongrois et des Allemands. Donc, il va y avoir un coût énorme au niveau de la paysannerie. Et donc, ça va causer à la fois un dégoût de la guerre, d'un côté, et puis, effectivement, une pauvreté extrêmement importante dans le pays. Et donc, il va y avoir deux révolutions. D'abord, une première révolution en février, mais vous savez qu'ils se sont trompés de calendrier. Ils ont pris le calendrier juillet. Donc, en fait, la révolution de février s'est passée en mars. Et puis, il va y avoir la révolution d'octobre, mais qui se déroule en novembre. Alors, l'Union soviétique, en tant que telle, c'est quelque chose qui est... Évidemment, je vais revenir sur des choses qu'on a déjà vues précédemment. Donc, ceux qui étaient déjà là vont avoir des choses qui vont être redites. Mais, de fait, normalement, la plupart des organisations qui existaient avant la guerre de 14-18, c'était des organisations ouvrières, des partis ouvriers unifiés. C'est-à-dire, c'était des partis sociodémocrates ou bien socialistes. Ici, c'était en Belgique, le parti ouvrier belge. C'était à peu près la même chose en Russie, puisqu'il y avait le parti ouvrier social-démocrate russe. Ça, c'était le terme exact du parti. Et donc, en fait, il va y avoir une... Donc, il va y avoir la différence entre ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous le savez, bolchevique et menchevique. Donc, la différence va se faire, je crois, 1904 ou 1903 au moment où ils vont discuter la perspective révolutionnaire dans le pays. Et les uns qui vont être influencés par Lénine vont dire, en fait, il est possible de passer à une révolution dans un pays qui est assez arriéré, comme la Russie. Et non seulement on peut avoir une révolution qui permette le développement et la fin de cette féodalité, mais ce qui est important, c'est que ce soit un parti socialiste ou ouvrier qui dirige cette révolution-là pour ensuite pouvoir d'ailleurs faire aboutir cette révolution vers un système socialiste. Et les autres vont dire, non, 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 il faut d'abord passer, comme la Marx l'a bien expliqué d'ailleurs, parce que tout est référence à Marx, donc vraiment ce qu'on croit, c'est par rapport à Marx qu'on va faire, c'est la référence. Ils vont dire, ben non, puisqu'on a un système féodal en Russie, il faut d'abord qu'il y ait un système capitaliste qui s'implante. Et donc, il faut d'abord avoir la révolution bourgeoise en tant que telle. Et puis, quand la révolution bourgeoise et le capitalisme s'est développé, on pourra penser éventuellement à aller plus loin et passer au socialisme. Alors, les premiers qui vont défendre ça, on appelle ça les bolcheviks. Et les secondes, ça veut dire, on va les appeler les mencheviks. Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi ? Parce qu'en russe, ça veut dire, les premiers, ça veut dire majoritaires. Et donc, effectivement, dans le débat, ils vont gagner la majorité. Et les autres, ils s'appellent mencheviks parce qu'en russe, ça veut dire minoritaires. Enfin, moi, je ne suis pas... J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît parfaitement le russe parce que je ne suis pas sûr d'abord qui va prononcer le russe. Mais peut-être que... Et donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on parle de bolcheviks, ça ne veut pas du tout dire communiste, etc. Ça veut dire... Non, on ne veut pas dire quoi. Communiste, ça ne veut pas dire communiste, ça veut dire majoritaires. Donc, il faut quand même bien le savoir. Alors, deuxième point qui est très important que je vais un petit peu développer... Enfin, je ne vais pas trop développer, mais je vais préciser aussi, c'est qu'en 1912, tous les partis, sociodémocrates, ouvriers et compagnie, se réunissent à balles, font un congrès. Et on sent bien qu'effectivement, il y a des tensions entre les différents pays. Donc, la guerre est probablement imminente. Et donc, ils ne vont pas avoir tort puisque la guerre va arriver deux ans plus tard. Et ils se disent, « Si la guerre arrive, nous faisons un accord, nous partis socialistes, sociodémocrates, ouvriers, etc. » Comme quoi, nous n'allons pas participer à cette guerre. C'est la guerre des bourgeois ou des responsables, des fiers de l'eau, n'importe quoi. Ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas la guerre des ouvriers. Et donc, avec les armes que, éventuellement, nous allons recevoir de la part de la classe dominante, nous allons retourner ces armes contre notre propre classe dominante. Malheureusement, en 1914, il n'y aura que deux partis qui vont voter dans le sens qui a été conclu en bal. C'est le parti ouvrier, enfin, le parti ouvrier, social-démocrate russe, mais l'infraction bolchevique, qui va le faire. et le parti, mais ça, c'est plutôt pour le détail, parce que je ne vais pas en... C'est parti socialiste italien. C'est les deux partis qui vont effectivement appliquer cette règle-là. Les autres vont, au contraire, voter ce qu'on appelle les crédits de guerre, c'est-à-dire le droit de l'Allemagne de faire la guerre à la Russie, la France de faire la guerre à l'Allemagne, etc. La Belgique de faire... La Belgique n'a pas eu l'occasion de beaucoup de discuter. Ceci explique pourquoi, effectivement, lorsque la révolution bourgeoise, enfin, ce qu'on appelle la révolution bourgeoise de Tévilliers arrive, ce sont principalement des mencheviques qui vont arriver au pouvoir, et les mencheviques, en fait, ne vont pas réaliser le programme que la majorité de la population voulait, c'est-à-dire d'arrêter la guerre et de redresser l'économie. Au contraire, ils vont dire qu'on continue la guerre. Donc, ils vont être assez vite discrédités, ce qui va faciliter, évidemment, la prise de pouvoir par les bolcheviques avec, en fait, un nombre relativement restreint. Parce que ça, c'est une critique, souvent, qui est faite, mais ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est qu'effectivement, il n'a pas fallu des masses gigantesques pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc, le pouvoir est suffisamment discrédité que ça permettait de faire, d'ailleurs, en général, ça s'est fait avec relativement peu de dégâts. Donc, on a toujours peur qu'une révolution, c'est des milliers, voire des millions de morts. Mais là, la révolution, il y a un plaisantin qui a même dit que lorsque Eisenstein a fait la réconstitution du film La Révolution d'octobre, il y avait eu plus de morts dans son film que ce qui s'était passé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on a quand même dit. Alors, essentiellement, comme j'ai dit, les bolcheviques sont implantées dans les grandes villes. Et donc, c'est principalement une révolution urbaine. Or, 85% pratiquement de la population vivent à la campagne. Donc, grosso modo, c'est 65% de paysans, 14% d'ouvriers. Donc, c'est vraiment une petite minorité de ce point de vue-là aussi. Lorsqu'ils ont conquis le pouvoir, ils ne doivent pas encore tout faire parce qu'ils doivent quand même encore courir toute la population, dire qu'il y a un changement, etc. Alors, première chose, ils vont évidemment d'abord faire une réforme agraire extrêmement importante permettant aux paysans d'avoir la propriété de leur propre terre. Ils vont nationaliser évidemment une bonne partie de l'industrie. Mais un point important aussi, c'est qu'ils vont conclure la paix de presse-titl'offre, c'est-à-dire qu'ils vont appliquer effectivement ce qui était la volonté majoritaire de la population, c'est-à-dire d'arrêter la guerre puisqu'elle était effectivement très désastreuse pour elle. Alors évidemment, malheureusement, c'est qu'une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont bénéficié évidemment de circonstances tout à fait favorables, ça n'a pas suffi parce que évidemment les autres se sont dit c'est quand même nous la classe dominante, nous devons rester au pouvoir en Russie. Donc on va essayer de reprendre le pouvoir et évidemment on va le faire par les armes. Et pratiquement dès novembre, mais donc pas tout à fait novembre 1917, ça commence, mais c'est plutôt dans le courant de 1918 qu'ils vont véritablement attaquer la Russie. On appelle ça les Russes blancs parce que en fait le blanc je ne sais pas pourquoi mais c'est en fait les partisans du tsar. Donc ce n'est pas les partisans des mencheviks, c'est son principal. Les partisans des mencheviks ils avaient quelques armées après la révolution d'octobre, ils n'ont pas fait grand chose avec parce que leurs troupes n'obliissaient plus à leurs ordres. Donc ça, ça a été vite liquidé. Par contre, le tsar avait encore des forces étrangères et donc ils ont pu effectivement faire une contre-attaque et à partir évidemment de 1918 à la fin de la guerre mondiale, eh bien, ils ont reçu évidemment l'appui de toutes les forces françaises, allemandes, enfin, allemandes, c'était évidemment beaucoup limité, mais françaises, anglaises. Les japonais, par exemple, sont, oui, les japonais sont, par exemple, rentrés dans l'Union soviète, dans la Sibérie, sont arrivés pratiquement au milieu de la Sibérie pour vous dire que les bolcheviks contrôlaient qu'une partie du territoire. Ils sont arrivés, ils sont restés pratiquement, je crois, jusqu'en 1924-1925 et donc, ils se sont dit, ils ont fait un appel aux autres puissances alliées en disant, vous savez, nous sommes là, au milieu de la... ils n'avaient pas tiré un coup de feu, parce qu'il n'y avait pratiquement personne de... les gens qui étaient là, ils ne savaient même pratiquement de rien de ce qui se passait. Donc, ils sont arrivés au milieu, ils ont fait un appel aux autres puissances en disant, est-ce que ça vaut que la peine de rester là, au milieu, parce que, normalement, la guerre est finie depuis pratiquement 1920, c'est que depuis 1920, les russes blancs sont complètement battus et donc, il n'y a eu qu'une chance qu'ils reprennent le pouvoir très rapidement et donc, les autres n'ont pas vraiment répondu et donc, ils ont replié les chemins et sont rentrés au Japon. Donc, c'est pour vous dire que la situation est difficile, donc, s'il y a guerre, vous comprenez que la situation, c'est trois ans de guerre intégrale où la population russe est malmenée, puis, après ça, pratiquement deux, trois ans de guerre civile, donc, évidemment, c'est très très dur, à ce moment-là, il y a une famine énorme, évidemment, puisque, en général, les guerres, ça détruit, surtout à cette époque-là, ça détruit l'agriculture et en plus, la guerre se déroule dans les territoires les plus fertiles, donc, ça veut dire que là, il n'y a pas de possibilité vraiment de produire énormément de biens, donc, ça veut dire qu'après la guerre, en 1920, 1921, il y a une famine énorme, le communisme de guerre qui était, ça appelle ça communisme de guerre, parce qu'à l'époque, évidemment, puisqu'ils faisaient la guerre, ils ne transigeaient pas beaucoup avec les paysans, ils prenaient carrément ce qu'ils avaient besoin pour nourrir l'armée, pour que l'armée se combattre, donc, il n'y avait pas de régime très particulière, mais après, il fallait faire autre chose. Donc ici, petit, de nouveau, ce n'est pas très important, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, c'est bien à l'ouest que se déroule l'essentiel de la guerre et vous voyez très bien que les forces des Russes propres étaient bien aidées par les forces anglaises, françaises, etc. Donc, c'était vraiment une... Évidemment, comme ils avaient déjà fait quatre heures de guerre, leur appui était relativement limité. Donc, s'ils avaient mis toute leur puissance, probablement, qu'il n'y aurait pas eu de révolution et de continuation, ça, c'est clair. Alors, donc, il faut faire autre chose et donc, c'est pour ça que Lénine va proposer d'amener ce qu'on va appeler la nouvelle politique économique donc, en russe, c'est NEP, ça veut dire nouvelle politique économique qui est en fait en retour en arrière pour pouvoir justement associer, puisque c'est une révolution qui est faite principalement avec les ouvriers, pour pouvoir associer véritablement le pouvoir des ouvriers d'une certaine manière avec le monde paysan et d'avoir cette alliance entre les deux forces principales des travailleurs dans le pays. Et donc, ça va être basé, essentiellement, que chaque paysan va pouvoir avoir la possibilité de produire le plus possible, de vendre sur un marché et ce qui va être demandé par le pouvoir soviétique, c'est que, normalement, ces paysans vont payer ce qu'on appelle un impôt en nature, c'est-à-dire, au lieu qu'il y ait des réquisitions sous le communisme de guerre où le pouvoir soviétique prenait directement ce qu'il avait besoin pour nourrir son armée, son État, etc., eh bien, on va fixer un impôt particulier que les paysans vont payer. Alors, j'ai noté aussi qu'en février 1921 va être crié le Gosplan, ce qui veut dire, en fait, le bureau du plan, enfin, je n'ai pas su, c'est peut-être organe du plan ou non, et donc, il va faire un premier plan, essentiellement, basé sur un point qui est l'électrification du pays, ce qui, évidemment, est très important dans ce pays-là qui est une structure qui n'en a rien. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre les... il faut, effectivement, arriver à développer toute une série de nouvelles infrastructures et pouvoir développer l'intrastructure, évidemment, l'électricité est essentielle. En 1924, Lénine va mourir assez rapidement, d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'est pas très âgé. Je ne connais pas ça par cœur, mais... oui. Et donc, il est malade déjà depuis un petit temps, donc il ne va pas participer déjà au pouvoir ou de manière très éloignée depuis un certain temps. donc il ne va pas pouvoir suivre et poursuivre le cheminement. Malgré tout, il va y avoir un redressement, donc effectivement, l'économie va se stabiliser, va permettre que les villes soient approvisionnées, etc. Le problème, c'est qu'assez rapidement, dans l'agriculture, donc je vous ai déjà dit qu'il y avait ce qu'on appelle des paysans riches, des kulaks, qui s'étaient déjà développés sous l'époque russe, et bien évidemment, à partir du moment où cette économie de marché va être redéveloppée ici sous l'ère des soviétiques, la différence sociale va également apparaître et à partir de la, disons déjà, à partir de 1925, il y a déjà des tensions dans les campagnes et donc les paysans pauvres vont protester contre l'existence des paysans riches. une des particularités de la différenciation agricole à l'époque, c'est que les paysans riches disposent généralement de bétail et éventuellement d'outils mécaniques qui leur permettent assez facilement de cultiver leur territoire qui leur a été attribué. En revanche, les paysans pauvres ne disposent pas de cela. Alors, ils ont deux possibilités, c'est de s'endetter vis-à-vis des paysans riches pour acquérir du bétail et des outils mécaniques pour pouvoir quand même utiliser l'essentiel de leur terre ou bien ils peuvent en fait labourer une partie seulement de la terre dont ils ont la responsabilité, la propriété. Donc, ce système ne va pas, il faut absolument à un moment donné changer parce que ça cause des problèmes à la fois économiques et sociaux et donc il va y avoir un débat énorme. Donc, on a toujours l'impression que l'Union soviétique et le Parti communiste de l'Union soviétique c'est un bloc monolithique mais dans ces années-là, dans ces années-20, les débats sont passionnés mais aussi vraiment ça montre vraiment des courants tout à fait différents et donc il y a un courant qui est représenté par en fait des économistes centraux du parti qui est Bukharine qui est en général d'ailleurs dans le bureau politique donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important qui lui dit puisque quand même ça permet le développement de l'économie et du progrès technique on doit continuer le système parce que ça développe si j'ai pris le terme de force productive mais si tout le monde n'a pas suivi la séance de la je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais ça veut dire qu'en fait on développe le progrès économique et technique le deuxième courant qui est représenté essentiellement par Préobradensky va dire que non en fait il faut arrêter ce système-là et puisque en fait ce qu'il faut faire c'est une industrialisation massive et bien il faut aller prendre dans l'agriculture prendre une ponction importante c'est-à-dire du surplus agricole pour pouvoir alimenter le développement industriel et pouvoir justement avoir un développement ultérieur extrêmement important on appelle ça d'ailleurs l'accumulation socialiste primitive c'est-à-dire que c'est ça qui va permettre d'avoir les fonds l'argent le capital nécessaire pour pouvoir justement industrialiser et faire développer extrêmement fortement l'Union soviétique alors pendant pratiquement trois ans le débat va faire presque rage sans conséquence donc c'est pas qu'on va croire que nécessairement c'est qu'on a des visés à vue divergents qu'il n'y a certainement pas à ce moment-là des sanctions donc puisque le débat est ouvert donc les gens se prononcent mais en 1928 il faut absolument changer donc Staline va dire on va en fait faire un système qui reprend en partie ce que Bréobarczynski dit mais on va quand même l'adapter parce qu'on ne peut pas complètement laisser pour contre les paysans donc on va collectiviser l'agriculture mais d'une manière plus subtile donc on va essentiellement collectiviser la production de céréales c'est essentiellement ça qu'on va mettre ensemble donc on va rassembler tous les terrains qui étaient auparavant épars et divisés on va les mettre sous soit des colcos donc colcos c'est une entreprise coopérative donc ça veut dire que la propriété c'est l'ensemble des gens qui participent à cette coopérative et les sauf-causes ce sont des fermes d'état ça c'est l'état qui est le propriétaire de cette entreprise là alors sur cette base là on va pouvoir avoir des céréales avec un prix relativement bas ce qui va permettre justement de fournir cette alimentation aux villes à des prix relativement bas alors pourquoi est-ce que ça peut être bas parce que d'un côté on va rassembler les terres et donc on va cultiver sur un grand territoire et deuxièmement on va mécaniser le système agricole c'est-à-dire qu'on va justement construire des stations ce qu'on avait appelé d'ailleurs des stations machines tracteurs qui vont permettre de fournir aux collectivités agricoles les outils qui vont permettre donc de de fonctionner au niveau de la productivité normalement espérée la plus la plus élevée possible et le reste chaque paysan détient encore un lepanteur donc le reste le paysan peut le produire pour lui et le vendre sur un marché au prix qu'il veut et donc normalement s'il ne fait pas de gain sur la production de céréales il va pouvoir en faire sur la production des autres aliments parce qu'à ce moment-là il peut évidemment récupérer je vais essayer de finir le plus possible sur ce plan sur ce plan mais c'est important d'expliquer parce que c'est effectivement des points essentiels qui vont expliquer un petit peu le contexte de la planification en ayant soviétique parce qu'en même temps en 1928 va se faire le premier plan quinquennal et à ce moment-là il va donc y avoir la priorité de ce plan quinquennal à l'industrie lourde et donc évidemment on comprend que c'est lié avec la colonisation des terres puisque effectivement il faut d'abord construire ces machines tracteurs et donc évidemment ça demande des besoins en acier malheureusement cette décision-là en 1928 va amener parce qu'il faut convaincre les paysans donc j'ai dit les bolcheviques sont d'abord implantés dans les villes chez les travailleurs ouvriers mais pas toujours très bien chez les paysans donc il faut convaincre les paysans et donc il va y avoir évidemment des tensions énormes entre paysans suite à ces décisions-là donc c'est pour ça que j'appelais c'est une guerre civile quasiment donc c'est moins fort évidemment que la guerre contre les russes blancs mais c'est quand même un enjeu extrêmement important dans les campagnes où les paysans pauvres vont pratiquement se battre contre les paysans riches les paysans riches les goulags vont détruire la moitié du bétail de fait c'est-à-dire que le bétail va être réduit pratiquement en un an de moitié ce qui évidemment va avoir des conséquences au niveau agricole extrêmement importantes et donc va expliquer parfois certaines famines qui vont apparaître à ce moment-là mais donc après ça donc ici c'est par exemple pour montrer qu'effectivement c'est quelque chose qui s'est effectivement passé et donc ici ils utilisent les goulags ce sont les paysans riches et effectivement le but de la collectivisation c'est d'éliminer les goulags non pas physiquement même si parfois ça a été comme ça parce que comme j'ai dit c'est une guerre civile donc guerre civile c'est rarement dans la dentelle mais c'est d'abord en tant que classe c'est de la faire disparaître et donc normalement tous les territoires des goulags vont être agglomérés au territoire des copos ou bien des soft coast alors certains goulags donc vont être éliminés physiquement parce que justement comme j'ai dit c'est une guerre donc à un moment donné il y a des gens qui meurent parce qu'ils font ça avec des fusils donc comme j'ai dit c'est pas dans la dentelle certains vont être parce qu'ils vont manifestement s'opposer à cette décision d'acte ils vont être déportés et une bonne partie va être chassés de la campagne et donc vont émigrer dans les villes mais qu'est-ce qui fait que les têtes de bétail ont été divisées par deux vous ne le faites pas qu'ils les ont tués merci délibérément pourquoi ? pour s'opposer à la décision de la collectivisation donc c'est la mesure qu'ils ont prise la mesure on va appeler ça de rétorsion mais de dire nous sommes contre cette mesure là et donc pour empêcher que ça réussisse nous détruisons la moitié du bétail alors en fait le tournant en général on vous raconte dans les médias etc le tournant c'est en 1934 l'assassinat de Kirov Kirov à ce moment là est le numéro 2 du parti alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça que je vais expliquer mais ce qui est important de savoir c'est qu'effectivement c'est à partir de là qu'effectivement donc le numéro 2 tu puisses se faire assassiner donc normalement il a un service de sécurité ce qui veut dire que l'assassin est passé outre le service de sécurité donc il va y avoir comment est-ce que c'est possible parce qu'il faut quand même des collections etc donc comment est-ce que c'est possible donc là des complicités c'est ça comment est-ce que c'est possible donc là à ce moment là il va y avoir pratiquement une espèce de paranoïa jusque pratiquement la deuxième guerre mondiale et c'est à ce moment là qu'il va y avoir beaucoup de délations évidemment à partir du moment où on va dire on va chercher effectivement les gens qui sont ou qui sont ou qui pourraient être complices de ce genre d'activité évidemment tous ceux qui ont éventuellement une haine vis-à-vis de quelqu'un d'autre vont accuser cette personne là d'être un agent de l'ennemi etc donc il va y avoir à mon avis assez bien d'exagération il va y avoir les fameux procès de Moscou qui vont concerner des hauts gradés militaires de l'armée soviétique qui vont une partie en tous les cas être exécutées il va y avoir le procès de Bukharine etc bon c'est pas ça que je veux développer donc je vous dis ça c'est le contexte en 1939 il va y avoir le pacte germano-soviétique essentiellement parce que les soviétiques vont avoir la crainte que l'Allemagne se dirige principalement contre l'union soviétique dans ses visées expansionnistes et donc ce n'est pas une lubie des soviétiques ça se trouve tel quel dans Mein Kampf dans Mein Kampf moi je ne l'ai pas lu mais j'ai lu des extraits comme ça et c'est clair qu'Hitler dit clairement qu'il y a une race parce qu'il n'y a pas que les juifs qui étaient dénigrés par Hitler il y a une race que nous devons dominer qui se trouve à l'est qui sont les slaves d'ailleurs en plus entre parenthèses slave vient du mot latin slavus qui veut dire esclave parce qu'effectivement enfin bon bref il y a tout un contexte qui permet un slave et puis évidemment les alliés ne vont pas défendre les slaves mordiscus donc il y a une crainte énormément de la part des soviétiques qu'effectivement il y a cette invasion là donc il conclut un pacte pour éviter que effectivement l'union soviétique est quand même beaucoup moins développée et une armée beaucoup moins puissante que l'Allemagne qu'effectivement ils soient les premiers attaqués malgré tout évidemment Hitler va envahir l'union soviétique mais après avoir déjà commencé sa guerre du côté de l'ouest ils vont pénétrer assez facilement comme à peu près dans tous les pays jusqu'à Stalingrad donc il y a certains enfin je ne veux pas rentrer dans les détails dans les discussions d'ailleurs donc à Stalingrad ils vont effectivement bloquer et à ce moment là l'armée rouge va effectivement reprendre le dessus et va faire le chemin inverse donc Stalingrad c'est assez loin donc il faut quand même le temps que l'armée russe va dégager le pays des armées allemandes mais ce qui va être extraordinaire c'est que ils vont être les premiers à libérer Berlin donc c'est à dire que les forces anglaises et américaines vont devoir à un moment donné se précipiter et en fait forcer la main du côté de l'ouest et faire le débarquement de Normandie en juin 44 parce que ils voient très bien que à un moment donné c'est l'union soviétique qui va presque même sauver l'entièreté de l'Allemagne donc ils vont se précipiter pour qu'effectivement il y ait un contrepoids du côté de l'ouest mais ils ne vont pas réussir à battre les soviétiques pour prendre Berlin donc symboliquement c'est l'armée rouge qui va prendre Berlin alors ça va donner évidemment beaucoup de poids donc peut-être que les plus anciens mais à mon avis ça devient de plus en plus rare des gens qui ont un peu connu encore cette période de la deuxième guerre mondiale mais après ça évidemment le prestige de l'union soviétique et de Staline est énorme partout donc pas seulement en union soviétique mais ici en Europe etc donc une partie des acquis que nous avons aujourd'hui notamment la sécurité le système de sécurité sociale aussi développé des choses comme ça des planifications qui sont menées en Europe de l'Ouest vient en partie du fait que le prestige de l'union soviétique et de Staline à cette époque là va effectivement permettre ces avancées et ce que je pense quand même était assez audacieux de la part des soviétiques à l'époque ils vont alors avoir l'idée de passer à la deuxième phase vous savez que dans la théorie marxiste il y a pour passer à des sociétés entre guillemets idéal qui est le communisme c'est à dire la société sans classe il faut une période de transition qui s'appelle le socialisme donc normalement les soviétiques sont dans la phase de socialisme et ils espèrent arriver dans la phase communiste et donc ils disent aujourd'hui on veut faire des plans pour pouvoir aboutir à court terme dans la phase de communisme je pense que ça c'est de la c'est une erreur complète mais bon soit et donc ils font des plans concrets qui ne vont pas aboutir parce qu'en 53 Staline va mourir après ça il y a une période disons intermédiaire où déjà il y a des choses qui se passent mais c'est surtout au 20ème congrès lorsque Khrouchev va faire le bilan va présenter le nouveau programme du parti et va faire un bilan critique de Staline extrêmement radical mais dont on sait qu'il y a des partis qui sont fausses parce que je ne sais pas s'il y a certains qui ont dit parce que évidemment c'est publié maintenant tout à fait publiquement mais le rapport secret de Khrouchev il y a des choses qui sont manifestement de l'invention pure de Khrouchev mais soit donc ils vont changer les orientations qui ont été prises depuis pratiquement le début de la période soviétique Khrouchev va dire en 1960 qu'en 1980 l'Union soviétique va dépasser les Etats-Unis en matière de biens de consommation c'est anecdotique mais ça montre bien que l'esprit est à peu près dans cette orientation là beaucoup plus orienté vers la consommation le marché d'ailleurs à ce moment là il va y avoir de plus en plus de rapports antagoniques avec la Chine et même la rupture des relations donc normalement la Chine fait sa révolution en 1949 à peu près de 1949 à 1960 elle va recevoir une aide assez importante disons quand même de la part des soviétiques en 1960 pratiquement en un mois ils vont tout embarquer donc c'est à dire en un mois ils vont liquider tout ce qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient comme évidemment ils n'ont pas ils n'ont pas embarqué les ponts et je ne sais pas ce qu'ils ont fait ça ils disent que le pont était fait mais mais toutes leurs équipements à eux et leur mobilisation en un mois ils partent et ils retournent en Union soviétique alors Kutchev ne va pas rester très longtemps donc en 1964 c'est Brezhnev qui va prendre le pouvoir donc ça c'est encore un marxisme soviétique en cours plus clérosé donc ça c'était vraiment je pense assez épouvantable sur ce plan là c'est lui qui va décider l'invasion de l'Afghanistan mais bon l'invasion de l'Afghanistan il faut comprendre que c'est un pays difficile donc on le voit encore aujourd'hui et je signale entre parenthèses d'ailleurs que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence enfin la conséquence la continuation de cette invasion donc en 1982 Brezhnev meurt il y a je crois deux successeurs donc il meurt assez rapidement et en 1985 Gorbachev accède au pouvoir et donc lance la Paris 30K mais donc là il est clair que ce qu'il veut c'est donc son antique il a dit par la suite c'est de construire un socialisme à la suédoise donc c'est-à-dire rétablir complètement le marché et après le capitalisme et donc il va faire illusion pendant un petit temps mais assez rapidement il va être on va voir clairement son objectif et donc effectivement à partir de 89-91 c'est l'établissement complet du capitalisme et même éventuellement pas le capitalisme à la suédoise c'est vraiment le capitalisme libéral le plus avancé alors ici je vous ai donné une comparaison pour vous dire quand même la performance économique de l'Union soviétique alors je vais expliquer donc c'est donc le rouge c'est de l'Union soviétique et j'ai fait évidemment une comparaison avec le monde l'ensemble du monde donc les estimations qui sont faites l'auteur qui le fait est je pense le meilleur spécialiste reconnu dans la matière donc c'est pas le j'ai pas écrit des chiffres soviétiques ou n'importe quoi mais j'ai pris celui qui fait ça qui est mort malheureusement tout récemment mais qui fait ça de manière globale pour l'ensemble des pays et donc c'est la comparaison du produit intérieur brut le produit intérieur brut c'est grosso modo la production marchande mais donc évidemment l'Union soviétique c'est un peu plus que marchande enfin il existait évidemment encore du marché mais il y a des calculs un petit peu différents alors évidemment c'est réel c'est à dire qu'on élimine l'influence de l'inflation puisque évidemment c'est pas en augmentant les prix que ça a de l'impact sur la production et puis on a le terme PPA qui veut dire parité de pouvoir d'achat qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire que en fait on va annuler les prix non seulement dans leur évolution dans le pays même mais pays par pays puisque tu fais une comparaison entre les pays donc il est clair que par exemple dans certains pays quand vous allez en vacances si ça vous arrive j'espère encore et que vous ne restez pas dans la zone euro évidemment mais si vous allez en vacances vous allez aller dans des pays où effectivement vous allez dire mais en fait les prix grosso modo sont deux fois moins chers et bien la parité de pouvoir d'achat c'est justement d'ajuster le niveau de produit intérieur brut par rapport à cette différence de prix donc si c'est deux fois moins cher en fait ton prix pour eBay en comparaison ici est normalement le double puisque les gens achètent globalement les choses deux fois moins cher donc c'est ça c'est cet ajustement là que je ne voudrais pas la manière technique dont c'est fait mais c'est ça que je vous explique donc c'est vraiment un calcul qui à mon avis est le plus correct pour faire effectivement cette comparaison là alors vous voyez très bien qu'entre 1913 et 1929 l'impact important puisque je vous ai dit que normalement la situation est plus ou moins stabilisée disons 21 22 23 mais des six années de guerre donc ça veut dire que les six années de guerre ont vraiment fait abaisser le niveau de production de manière énorme et en 1929 on parvient juste à récupérer le niveau qu'on avait avant la guerre mais à partir de là vous voyez très bien qu'à ce moment là la progression des blocs rouges va beaucoup plus vite que la progression des blocs blancs et donc c'est extrêmement important parce que évidemment par exemple par rapport aux pays avancés l'Union soviétique se développait beaucoup plus vite donc les exemples d'une croissance aussi rapide il n'y en a pas énormément donc il y a quelques pays d'Asie de l'Est qui depuis la deuxième guerre mondiale peuvent se targuer d'un développement aussi rapide mais par rapport à la période c'est un développement extrêmement rapide ce qui montre quand même que la manière dont les soviétiques avaient organisé leur économie ce n'était pas si mal que ça donc ce n'était pas un échec contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui donc jusque dans les années 70 c'était relativement performant alors vous voyez très bien qu'entre 1970 et 1980 la croissance est beaucoup moindre et d'ailleurs la croissance du bloc blanc est un peu légèrement supérieure donc on voit que les mécanismes de blocage vont commencer dans cette période-là ils vont évidemment se généraliser dans la période suivante les années 80 qui vont être assez catastrophiques et puis après là c'est vraiment une catastrophe entre 1990 et 2000 donc là c'est vraiment l'impact du capitalisme Stiglitz avait dit d'ailleurs que cette période des années 90 c'était l'expérience russe de ces années-là c'était la catastrophe économique la pire de l'humanité en dehors des guerres parce qu'effectivement c'est vraiment quelque chose qui est effroyable donc là je trouve que rien que ce tableau-là est presque un plaidoyer pour des expériences à caractère socialiste plutôt des expériences à caractère capitaliste parce que donc depuis lors évidemment ça s'est amélioré parce qu'essentiellement on a repris la production de pétrole et donc le pétrole a monté donc c'est évidemment et le gaz accompagne le pétrole en termes de prix donc évidemment l'Union soviétique la Russie plutôt grand producteur de gaz et de pétrole en profite alors j'ai essayé d'aborder mais probablement un peu plus vite que ce que j'avais prévu les points suivants donc la première chose donc en fait c'est construit d'abord de cette manière-ci c'est premier point c'est comment est-ce qu'on est arrivé au niveau du plan et comment on s'est construit la manière dont on pouvait planifier l'économie deuxième point c'est quels sont les fondements qui qui animent la manière dont on fait la planification et puis troisième chose c'est les débats qui ont eu lieu en Union soviétique et d'ailleurs qui ont été en fait marché ou pas qui n'est pas seulement un débat soviétique qui se déroule dans quasiment tous les pays socialistes que ce soit à l'heure actuelle ou même dans le passé donc ça c'est comme ça que s'est construit et la conclusion c'est voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça alors au niveau du plan il faut bien comprendre qu'il n'existait rien donc en 1921 on construit le Govplan il n'y avait rien il n'y avait pas il n'y avait pas l'équivalent dans les pays capitalistes avancés il n'y avait rien il n'y avait pas de planification au niveau des économies nationales ils ont dû partir quasiment de zéro donc ils ont dû inventer toutes les manières qui pouvaient être organisées pour avoir cette planification la seule chose qui existait donc ici par exemple on fait des planifications éventuellement ou des estimations des prévisions etc. sur base de la macroéconomie mais la macroéconomie existe que depuis que Keynes a fait son livre sur la théorie générale sur l'emploi l'intérêt et la monnaie je pense que ça a le titre mais c'est donc en 1936 et donc en 1936 on va tomber rapidement dans la guerre donc c'est plutôt après la deuxième guerre mondiale donc ils commencent quasiment de zéro et donc ils ont deux modèles qui sont élémentaires qui sont vraiment élémentaires donc c'est pas des systèmes de planification le premier c'est celui de François Quenet donc qui est un physiocrate français comme d'ailleurs la plupart des physiocrates les physiocrates ce sont des économistes du 18ème siècle qui avaient comme théorie que l'essentiel de la richesse créée vient de l'agriculture il n'y a que pratiquement l'agriculture qui produit des richesses et tout le reste en fait est alimenté par cette production agricole donc c'est-à-dire par une fonction sur cette production agricole pour financer ce développement-là ce qui va être d'ailleurs critiqué par Adam Smith et après non pas par Ricardo parce que Ricardo va suivre Smith mais Smith, Adam Smith le premier libéral et celui qu'on appelle le père de l'économie il va critiquer en disant non en fait toutes les activités que ce soit agricoles ou industrielles sont productrices de richesses mais donc ça c'est leur théorie donc il y a un célèbre ici en Belgique que vous connaissez peut-être parce qu'il y a certaines classes qui s'appellent comme ça c'est Ketley qui était aussi un peu physiocrate mais donc la plupart ce sont des français mais c'est intéressant parce qu'il va faire sous base de sa théorie il va faire un tableau en montrant qu'est-ce que l'agriculture produit et donc évidemment qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qui va être ponctionné sur l'agriculture pour financer par exemple l'industrie ou les autres activités économiques le deuxième système va être construit par Marx dans le livre 2 du Capital donc il n'est pas publié pendant sa vie le livre 2 a été publié après sa mort mais là-dedans Marx va se baser sur le système de Kenney pour faire un système basé sur deux secteurs qui sont l'un c'est la production de biens de production c'est-à-dire des biens qui permettent de produire d'autres objets par exemple des machines de l'acier en général on ne mange pas l'acier où on n'achète pas l'acier donc l'acier sert à faire d'autres objets et puis le deuxième secteur c'est les biens de consommation c'est-à-dire normalement tout le monde achète ici enfin non évidemment des biens de luxe que je pense la majorité ici ne sait pas se permettre mais normalement ce sont des biens ainsi alors dans chaque secteur il y a trois éléments dans l'analyse de Marx c'est un ce qui va ce qu'on appelle le capital constant ce n'est pas très important ici dans mon explication mais c'est pour vous expliquer qu'on utilise le terme C pour constant mais donc c'est tout ce qui est machines équipements composants en fait c'est d'ailleurs tout ce qui est utilisé pour acheter des biens de production pour pouvoir produire deuxièmement on a le capital variable donc c'est pour ça qu'on utilise V et ça concerne essentiellement les salaires pour dire en gros et puis en trois on a le ce qu'on appelle le profit pour le capitalisme évidemment c'est important ou dans le terme marxiste c'est la plus-value mais ce n'est pas important ici de définir la plus-value alors on va à ce moment-là définir pour chaque secteur donc chaque secteur va avoir un montant qui va être alloué pour le capital constant pour le capital variable et qui va être acquis par le capitaliste comme profit et le total va donner normalement le chiffre d'affaires que je mettais pour un total et donc ça se fait au niveau des deux des deux secteurs c'est-à-dire les secteurs des biens de production et le secteur des biens de consommation mais une fois qu'on a défini ça on voit très bien que normalement il faut une égalité en particulier ici donc il y a deux possibilités il y a reproduction simple et reproduction élargie reproduction simple c'est-à-dire que tout simplement on n'investit pas davantage on reste à un niveau stable de production la production élargie c'est qu'on réinvestit une partie pour pouvoir accroître la production alors évidemment la reproduction simple n'existe pratiquement pas c'est généralement une situation de reproduction élargie seulement je vous donne les conclusions sur la reproduction simple parce que normalement la reproduction élargie c'est la même chose mais en plus compliqué donc autant vous expliquer ça en termes le plus simple possible donc en reproduction simple c'est-à-dire qu'on reste au niveau stable et bien il faut qu'il y ait une égalité entre ce qui va être utilisé en termes de capital constant c'est-à-dire d'utilisation de biens de production et le total du secteur qui produit ces biens de production ça va ? donc il y a un secteur qui produit les biens de production et puis il faut qu'effectivement ce total de production corresponde à ce qu'effectivement il y a une nécessité comme biens de production pour fournir les biens de production et comme biens de production pour fournir les biens de consommation c'est ça que ça veut dire et même chose au niveau de la consommation donc la consommation ici puisque nous sommes en reproduction simple il n'y a pas de prélèvement sur les profits pour investir donc ce qui sert à la consommation ce sont les salaires et les profits donc l'ensemble des salaires et des profits doit correspondre à ce qui va être produit comme biens de consommation alors l'équilibre qui est découvert enfin qui est analysé par Marx découvert de certaine manière par Marx c'est que si vous faites la solution de ces deux équations là très simple normalement vous obtenez que les biens de production qui sont demandés dans le secteur des biens de consommation doivent correspondre à ce qui est utilisé en consommation dans le secteur des biens de production c'est un bête une bête analyse si vous faites ça chez vous à l'aise je vous le dis comme ça mais il n'y a pas de problème c'est un truc ultra simple donc vous n'avez pas inventé quelque chose alors ça ce n'est pas très important mais c'est ça qui va servir de base pour construire un plan parce que évidemment je peux redéfinir ça d'une autre manière je vais faire un exemple avec des chiffres et sous la forme de ce tableau aussi je vais me le dire quand même parce que c'est plus facile si je c'est quoi le T ça représente quoi le total les chiffres d'affaires donc nous avons nos deux secteurs le secteur de production c'est à dire des biens de production secteur des biens de consommation des biens de consommation alors dans chaque secteur on a les trois éléments donc il faut effectivement acheter de la matière première de l'électricité etc il faut payer les salaires et puis cette entreprise perd un profit ici on va appeler ça surplus parce qu'évidemment dans l'économie socialiste en principe il n'y a pas qu'on perd des profits alors vous voyez bien que les chiffres que je reprends vont donner les égalités qui sont nécessaires c'est à dire que le secteur de la production ici le total doit bien être égal ici avec le ce qui est demandé ce qui est utilisé par les deux secteurs en biens de production donc là tu dois avoir une égalité et même chose la deuxième égalité qu'il faut avoir c'est que ce qui est utilisé ici dans le secteur fraqué dans le secteur des consommations soit bien ce qui correspond au salaire et au profit au total c'est 200-200 donc ça ce sont les deux égalités évidentes et donc ça donne bien que le secteur des biens de production du secteur des consommations sans il correspond bien ici au 50-50 c'est à dire au 100 qui correspondent au salaire et au profit du secteur de production alors c'est pas super important donc à la limite oublier ce que je viens de dire ce qui est important c'est que vous voyez on fait un tableau et donc on fait un tableau on va pouvoir mettre en tableau ce qui est produit par les secteurs et ce qui est demandé par les secteurs utilisé par les secteurs et donc il faut une correspondance alors évidemment la planification c'est pas deux secteurs ça va être on va commencer par 500 puis 2000 puis 10 000 puis 100 000 etc on fait ça évidemment à ce moment là à la main puisqu'on n'a pas d'ordinateur au départ aujourd'hui on a des ordinateurs heureusement mais donc ça c'est un petit peu la manière dont on planifie oui je comprends pas ton surplus la redistribution pourquoi est-ce que tu mets dans ce tableau qu'il n'y en a pas si je ne peux pas évidemment je t'ai un surplus le surplus il vient de où si pour l'équilibre justement entre la production et la consommation je ne comprends pas ce que tu demandes le surplus il vient du fait que par exemple si tu produis dans le secteur de production mettons 10 biens tu divises tout par 10 ton prix de vente va être de 30 euros et donc dans des 30 euros tu vas payer 20 payer repayer les biens de production que d'autres entreprises ont vendu qui t'ont vendu tu vas payer 5 pour les salaires et tu vas garder 5 pour l'entreprise ça va donc comme j'ai dit le bureau du plan est prêt est créé en 1929 je vais corriger immédiatement comme disait Collige dans un film je vous ai fait ce lapsus pour voir si vous suivez bien c'est à ce moment là un organe consultatif il va devenir évidemment progressivement l'élément central de la planification en 1925 il commence la planification annuelle et en 1928 il va d'abord commencer à faire des plans quinquennal comme je l'ai expliqué c'est pour baser sur l'industrie lourde et donc il va y en avoir 12 qui vont être réalisés pratiquement tous complètement donc le 13ème évidemment va tomber puisque c'est celui qui va commencer à partir de 91 donc là le changement d'orientation va faire en sorte qu'il est complètement cadu et il y a le plan qui était pendant la période de la guerre qui va retomber aussi parce que c'est la guerre mais sinon les autres vont être appliqués alors en général c'est un système de décision qu'on appelle pratiquement top down et puis bottom up comme on dit en anglais donc ça veut dire que c'est d'abord une décision au niveau central donc décision des orientations des objectifs au niveau du comité central du parti communiste qui va être transmis au ministre et puis au plan au bureau du plan qui va détailler alors évidemment avec tous ces outils l'entièreté du plan qui va le faire évidemment à partir d'enquêtes c'est pas pas tirer ça de leur simplement de leurs idées et puis évidemment il y a les plans précédents ils vont pouvoir essayer de réintroduire les erreurs etc alors à partir du moment où ils ont leurs plans ils vont évidemment aller progressivement donc évidemment je saute quelques étapes parce qu'il y a je vous dis c'est un territoire énorme donc il faut passer par les ministères les provinces etc mais donc ça va arriver progressivement dans les entreprises les entreprises vont à ce moment là plus ou moins négocier un petit peu les quotas et les objectifs en fonction de leur propre réalité de voir effectivement si c'est réalisable ou pas réalisable etc ensuite vont voir est-ce qu'on peut faire ce plan là est-ce que c'est réaliste ou pas et à ce moment là après la négociation on va remballer tout le bazar au niveau du bureau du plan et ça remonte donc on fait le processus inverse et donc je repasse les étapes parce que ça repart de nouveau les provinces c'est pas grave et ça revient au niveau du soviète suprême qui va voter l'entièreté du plan qui devient alors une loi alors petit détail pour vous montrer un petit peu la liaison entre la planification soviétique et ce qui existe ici en Europe donc le principal auteur qui va servir au niveau de la planification en Europe c'est Léon Thiers qui va devoir recevoir le prix Nobel en 1973 pour ces mécanismes donc le principe c'est ce qu'il va je sais pas disons inventer entre guillemets les tableaux input-on-put mais donc je vous ai montré qu'en fait le tableau input-on-put c'est ça c'est ça en plus compliqué donc et donc Léon Thiers c'est quelqu'un qui a passé ses 20 premières années en Union soviétique donc il était déjà je pense évidemment le problème je ne connais pas les niveaux enfin la correspondance des niveaux d'études en Union soviétique par rapport à ici et il était déjà à un niveau avancé donc c'était quelqu'un qui était assez précoce et donc il avait un... un PhD pardon un mathématicien avant de devenir l'économiste Léon Thiers oui probablement c'est lui qui a toute l'économie soviétique en fait est basée sur les mathématiques exactement et notamment les inférences statistiques et les dérivés oui alors Léon Thiers a profité de ça qui est hésité dans le monde entier et en Belgique aujourd'hui le bureau du plan utilise le même tableau c'est sur ce tableau le bureau du plan belge définit tous les objectifs de la Belgique ben voilà il vient confirmer ce que j'essaie d'expliquer un peu de manière la plus synthétique possible mais il le fait très bien donc effectivement c'est lui qui va effectivement être à la base mais donc il vient de l'Union soviétique et donc il a en fait bénéficié de tout l'acquis de l'Union soviétique dans cette ma diaclave pour pouvoir le faire vous voyez que en fait même au niveau de bêtement le reste du monde et bien donc si l'Union soviétique a eu un apport scientifique pour autant qu'on puisse dire que l'économie est tout à fait scientifique mais majeur pour l'ensemble du monde y compris pour nous donc c'est quelque chose qu'on ignore et que donc évidemment quand on dit on ne veut pas étudier la planification soviétique je pense que sur ce plan là on a tort aussi alors quels sont les mécanismes de principe comment est-ce que le plan peut fonctionner donc le premier principe c'est qu'on va changer l'orientation dans laquelle l'économie va être poursuivie donc évidemment dans le capitalisme ce qui est poursuivi c'est le profit puisque c'est le profit ce qui est important c'est ce qu'on appelle la demande solvable c'est-à-dire la demande de gens qui peuvent payer les produits qui sont mis sur le marché et donc évidemment il y a une partie de la population qui ne sait pas se payer une partie de ces produits dans certains cas ce n'est pas très très grave mais dans d'autres cas c'est beaucoup plus grave donc si ça ne peut pas se payer les besoins élémentaires de manger c'est quand même extrêmement grave et donc l'objectif de la planification c'est de pouvoir prendre en compte non pas la seule demande sauvable mais l'ensemble de la demande c'est-à-dire l'ensemble des besoins de la population et donc de fonder progressivement la base du raisonnement économique non plus sur ce qu'on appelle la valeur d'échange c'est-à-dire la valeur de marché du produit mais donc sa valeur d'usage c'est-à-dire son utilité donc le terme de valeur d'usage et valeur d'échange c'est repris par Marx et les marxistes mais en réalité c'est un terme qui vient des classiques libéraux donc c'est Smith et Ricardo qui utilisaient le terme de valeur d'échange et valeur d'usage ça c'est pas une invention de Marx ce qui veut dire qu'à un moment donné si on veut fournir des biens qui sont éventuellement coûts à un certain prix plus cher que éventuellement ce que les gens peuvent payer eh bien il va falloir les approvisionner à un prix inférieur que le coût et donc il faut effectivement à ce moment-là si on veut garder un équilibre parce que tout quand même c'est encore une économie marchande normalement le socialisme donc il faut monétaire aussi donc il faut garder l'équilibre marchand et monétaire de l'ensemble ça veut dire que si on fait en sorte que des prix sont inférieurs au coût de production et donc qu'on a des pertes sur cette production-là il faut compenser alors dans d'autres secteurs où réagister et donc permettre cet équilibre-là et donc normalement la planification doit servir à ça de telle sorte qu'à un moment donné on puisse dire on n'a plus besoin du marché éventuellement parce qu'en fait l'approvisionnement des biens se fait par un biais qui est le marché le marché qui dans le capitalisme et l'économie marchande en général est le biais pour dire que ce bien est bien utile et effectivement c'est à ce prix-là qu'on va le payer donc comme si on veut effectivement approvisionner non plus la demande sauvable mais la demande réelle la demande de ce que les gens ont besoin on doit à un moment donné pouvoir se passer de ce biais alors évidemment la démarche va être progressive donc on ne peut pas passer d'un système alors que Benjamin ne parle pas d'Union soviétique parce que là l'Union soviétique c'est un capitalisme qui s'était développé dans l'industrie mais qui n'existait pas du tout ou très peu dans l'agriculture mais donc on doit passer progressivement d'un système pareil à un système où on devrait normalement pouvoir se passer du marché donc on va aller normalement progressivement et donc pour pouvoir arriver progressivement vers l'étape je dirais presque ultime où à ce moment-là on peut effectivement avoir ce qu'on appelle une planification intégrale qu'on peut effectivement incorporer l'ensemble il faut que normalement tout soit centralisé parce que sinon il y a des décisions qui vont se faire dans des unités et donc il y a des choses qui vont échapper à la logique d'ensemble donc ça veut dire qu'il faut si c'est centralisé dans le cadre actuel tout doit être dans les mains de l'État qui n'est plus de producteurs privés ou même de coopératives donc même si coopératives à un moment donné ça peut être très utile deuxième chose il faut que pas simplement il y a un changement de propriété il faut aussi que la production soit réellement socialisée alors en Belgique je ne pense pas que ça pose énormément de problèmes mais par exemple en Union soviétique quand ça a commencé c'était un problème parce qu'effectivement le lien qu'il y avait entre les différents acteurs économiques n'était pas nécessairement assuré comme j'ai dit il n'y avait pas nécessairement du marché dans l'agriculture donc s'il y avait un seigneur il prenait directement il fonctionnait directement donc ici je dépasse un petit peu le cadre simplement soviétique j'ai dit qu'est-ce que c'est d'allier à la planification relativement intégrale donc socialiser ça veut dire qu'il y ait interaction complète entre les différents acteurs de telle manière qu'on vende les uns aux autres et que tout le monde sait bien qu'on s'appuie sur les autres acteurs économiques pour pouvoir générer de la richesse et troisième point qui évidemment est très important et évidemment en Union soviétique on n'a pas réussi à aller jusque là mais aujourd'hui on dispose certainement de moyens beaucoup plus importants pour pouvoir le faire c'est qu'il faut détenir toutes les informations et toute l'expertise évidemment pour effectivement arriver à une comptabilisation mais une comptabilisation qui va se baser essentiellement sur la quantité de travail qui va être dépensée parce que si tu veux passer de marché néanmoins tu as cet élément là qui est important donc si on fait une décision donc mettons que nous soyons la communauté mondiale communiste etc la société sans classe c'est tout bazar et on doit planifier disons la production économique qu'on veut assurer pour que tout le monde soit satisfait etc le coût entre guillemets de ce qu'on va devoir prendre en compte c'est la quantité de travail qu'on est capable de générer pour pouvoir réaliser les choses qu'on veut faire donc on doit avoir une comptabilisation pour savoir combien d'heures chacun normalement on va consacrer pour pouvoir effectivement produire les choses qu'on a besoin pour qu'effectivement les besoins soient rencontrés donc c'est bien qu'on doit arriver à effectivement d'une certaine manière comptabiliser cette quantité de travail qui est nécessaire là et qui est aujourd'hui calculée à travers des phénomènes de prix etc donc il faut se passer des phénomènes de prix pour arriver à la donnée fondamentale donc si on fait ça de manière disons synthétique pour une entreprise et alors là on revient dans une location qui est un petit peu moins intégrale donc on va voir normalement les machines équipements qui souvent sont fournies par des secteurs étatiques parce que ce sont en général des secteurs qui demandent beaucoup de de capitaux et donc évidemment c'est le secteur étatique qui va être principalement fournisseur et bien il va fournir les équipements les machines par exemple dont les machines vont être amorties puisque évidemment les machines peuvent durer plusieurs années donc la valeur qu'elles vont céder aux biens qui vont être produits va être une partie seulement en fonction des années que cette machine va durer et donc elles vont fournir ce qu'on appelle le capital fixe c'est pour ça que j'ai utilisé CF puis il va y avoir toute une série de secteurs par exemple la sidéologie pour une production de voiture ou de production de rames de métro ou de je ne sais pas quoi donc il y a de la sidéologie qui va être faite par l'État et qui vont donc à ce moment là puisque c'est le même secteur ici nous sommes dans une entreprise d'État c'est le même secteur qui vont être d'une certaine manière cédés il n'y a pas nécessairement de marché entre les deux on peut y en avoir mais ce sont alors à ce moment là ce qu'on appelle des prix administrés puisque c'est tout à fait on peut presque même mettre ce qu'on veut et on appelle ça le capital ce n'est pas un truc terroriste c'est le capital constant circulant j'ai mis E ici pour m'indiquer que ça vient de l'État et alors il y a toute une série d'autres intrants qui peuvent venir donc ça peut être par exemple je ne sais pas dans le cadre de la production d'automobiles c'est des vitres qui ne sont pas faites nécessairement par l'entreprise mais qui sont faites par des entreprises qui font des vitrages mettons ici que les vitres soient encore un producteur privé qui fait ça et donc ils vont être vendus et donc ça c'est le capital constant circulant donc ça c'est ce qu'il va être acheté globalement par l'entreprise ensuite elle va elle-même mobiliser des travailleurs de main d'oeuvre pour pouvoir faire les produits qu'elle normalement doit faire ce qu'on appelle la valeur ajoutée et qui doit normalement correspondre le plus possible dans la planification à la quantité de travail qui va être effectivement mobilisée et cette quantité de travail mobilisée en termes monétaires va être donc la valeur ajoutée qui peut être divisée en quatre parties à ce moment-là en termes de répartition qui va être une partie qui va être fournie aux travailleurs même qui est normalement le salaire disons de base une partie qui va être utilisée évidemment pour les investissements parce que comme j'ai dit dans mon exemple sur la reproduction simple le but c'est pas de rester en même niveau le but c'est quand même de produire pas nécessairement produire davantage ça dépend un petit peu de ce qu'on produit mais en tous les cas de pouvoir éventuellement améliorer la productivité ou quelque chose comme ça il y a une partie qui va aller au secteur étatique non productif parce qu'évidemment il faut payer encore les fonctionnaires qui font toute une série d'autres choses si on donne le secteur de santé ou le secteur éducatif gratuit il faut qu'évidemment à un moment donné il soit payé quelque part donc ce montant là peut servir par exemple au financement du secteur éducatif et du secteur de santé centralisé et puis alors il peut y avoir un solde et on peut imaginer qu'à ce moment là le solde est alors décidé dans l'entreprise même ce qu'on fait avec ce solde là mais on peut imaginer d'autres situations alors au niveau de la réunification ce qui est déterminé ce sont les quantités produites les niveaux d'investissement donc ça c'est effectivement comme ça ça passe en union soviétique alors le niveau d'investissement je vous ai dit c'est en négociation avec l'entreprise parce qu'évidemment le bureau du plan peut dire quelque chose mais l'entreprise doit voir si c'est possible les niveaux de salaire de base et en principe l'espèce d'impôt qui est imposé sur le secteur non productif étatique et donc comme j'ai dit il y a une souplesse qui peut exister sur la productivité et qu'est-ce qu'on fait avec le solde ce qui est important aussi de savoir c'est que normalement le produit intégral sous le socialisme qui est encore une société de classe mais qui est quand même une société qui veut aller se libérer des classes normalement le produit intégral appartient bien aux travailleurs pourquoi ? parce qu'effectivement ils reçoivent d'abord le salaire de base deuxièmement c'est eux qui en principe décident en temps globalement en tous les cas pas individuellement dans chaque entreprise mais globalement les décisions du plan donc ça veut dire plus ou moins les niveaux d'investissement des salaires et des impôts et ils peuvent éventuellement décider aussi de la fluctuation du solde soit au niveau de l'entreprise soit à un autre niveau normalement et en principe sur cette base-là il n'y a plus d'exploitation mais évidemment il y a toujours le risque d'un dérapage et malheureusement ça c'est quelque chose qui économiquement je ne peux pas le ne pas le suggérer parce qu'effectivement si le système n'est pas démocratiquement construit on peut très bien avoir le même système avec en fait une classe dominante qui contrôle l'état et qui en fait fait fonctionner tout son système à son profit de cette manière-là donc la question démocratique est relativement importante mais elle n'est pas propre elle n'est pas spécifique d'une catégorisation économique bon ici c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça avec l'exemple de l'agriculture donc c'est-à-dire que les paysans produisent et vendent à une société étatique à des prix relativement élevés ce qui permet d'entretenir leurs revenus et d'autre part la société la même société étatique va vendre à bas prix au niveau des villes puisque ça leur ça permet d'assurer l'approvisionnement de la population urbaine en par exemple en pain ou des produits élémentaires en légumes etc mais à ce moment-là et donc il faut que la société étatique soit approvisionnée par un autre mécanisme qui permette que ce ne sera pas des pertes ad vitam et tal alors le point que je vais surtout souligner ici donc je vais sauter le premier aspect parce que il faut dire qu'effectivement l'Union soviétique c'est un mais de toute façon en réalité ça n'a rien à voir nécessairement avec le fait que la Russie était relativement arriérée parce qu'à mon avis si vous prenez n'importe quel pays vous avez des gens qui défendent un petit peu n'importe quoi et donc ça peut avoir de l'influence donc ça peut fausser les jugements des économistes en plus comme je l'ai dit on commence une planification on ne sait pas du tout où on va donc évidemment il y a toutes ces sortes de théories qui peuvent se développer mais la plus importante va et donc contrairement à ce qu'on raconte c'est quand même un point sur lequel je vais souligner c'est que ce n'est pas quelque chose qui est dicté de manière monolithique il y a eu beaucoup de débats à l'intérieur de l'on soviétique sur toutes les orientations économiques donc ça c'est pratiquement permanent ce que je veux dire le débat principal qui va y avoir lieu qui a lieu maintenant encore dans la plupart des pays socialistes enfin ce que je dis socialiste c'est que vous voulez je ne vais pas rentrer dans le débat ici sur cette question là mais c'est de savoir la place du marché dans l'économie et donc ce débat va avoir lieu également en union soviétique juste après la deuxième guerre mondiale donc ça je vous passe Bob Lanov et on appelle ça un débat sous base de la loi de la valeur pourquoi parce que dans l'analyse marxiste la loi de la valeur donc c'est simplement décrire que c'est le marché qui effectivement est le principe régulateur de l'économie et ce principe régulateur va avoir comme effet que ça va répartir un petit peu les capitalistes en fonction des secteurs donc ça veut dire que en fonction du marché et donc des profits qui sont possibles de faire dans chaque secteur et bien ça va attirer des investissements ça va attirer des capitalistes ou bien ça va faire l'effet inverse c'est-à-dire ça va les détourner de ce secteur-là si le secteur de la sidurgie ce qui n'est plus le cas pour l'instant mais fait beaucoup de profit et bien ça va attirer des capitalistes qui vont essayer d'aller dans le secteur de la sidurgie par exemple contre le secteur textile et on ne fait pas beaucoup de profit et bien là les capitalistes vont plutôt se dire on arrête le textile et on va plutôt aller dans la sidurgie donc ça c'est une manière d'allouer les ressources mais donc est-ce que ça se passe de la même manière dans la société qui est encore une société comme j'ai dit marchande dans le sens que tout est monétaire donc tout passe par le biais de la monnaie est-ce que cette société socialiste doit fonctionner de la même manière et donc il y en a certains qui vont dire oui pardon certains qui vont dire d'abord qu'en fait on a pu considérer la loi de la valeur et donc le système de marché en tant qu'existant dans la société et donc en fait tout est administré par l'état et c'est l'état qui fixe tous les prix c'est lui qui détermine l'essentiel des mécanismes régulateurs donc le point de vue va être défendu d'ailleurs par Boukharin de cette manière là et donc on va lui dire mais ça c'est un petit peu bateau parce que il y a des calculs qui doivent être faits et donc si on dit c'est l'état qui détermine les prix sur quelle base détermine-t-il les prix et de manière globale ça va avoir comme influence cette position là qu'on va sous-estimer l'influence réelle du marché dans l'Union soviétique et donc ça va avoir un effet assez important par la suite deuxième thèse c'est l'inverse c'est à dire que tout fonctionne sur base de la loi de la valeur et donc c'est le marché qui domine tout y compris dans la société socialiste donc c'est elle qui va c'est le marché qui va fixer les secteurs qui doivent se développer ou pas et donc ceux qui défendent ça vont dire qu'il faut réintroduire la notion de profit justement comme étant même principe régulateur donc c'est à dire que c'est en fonction du profit qu'on va effectivement voir est-ce qu'on va continuer ce secteur là cette entreprise là si l'entreprise fait des pertes on la liquide d'une certaine manière et donc à ce moment là puisque c'est la dernière intervention que Staline va faire à cette époque là il va défendre que la position qui à mon avis sur ce plan là est assez correcte c'est à dire que la loi de la valeur et le marché est encore valable mais uniquement pour la partie du secteur qui fonctionne encore en fonction du marché c'est à dire que il y a différentes propriétés il y a propriété étatique il y a propriété privée coopérative etc ça ne fonctionne pas pour ce qui est des ventes entre secteurs d'état entre firmes d'état ça à ce moment là n'a plus de sens et donc là on va faire intervenir d'autres éléments notamment la valeur ce qu'on appelle la valeur d'usage parce que on va dire qu'est-ce qui est important de produire et on va grosso modo éventuellement administrer les prix de toute la manière que tu as un équilibre global on va administrer les prix pour qu'effectivement les gens puissent acquérir les biens disons à bas prix mais entre les firmes d'état et les autres formes de propriété évidemment entre les coopératives les firmes privées etc là la loi de la valeur va subsister parce qu'effectivement ces entreprises là fonctionnent comme un acteur individuel et donc c'est le marché qui va un petit peu fixer la manière dont il fonctionne donc en 53 il meurt le problème c'est qu'il ne va pas réussir à convaincre véritablement les économistes de cela les économistes qui sont partisans de la loi de la valeur des dominations du marché sont je pense de manière sont en tout cas les plus forts je ne sais pas s'ils sont les plus nombreux mais en tout cas les plus importants et on va voir progressivement des reculs par rapport à ce qui avait été avancé pendant pratiquement une trentaine d'années dans la planification donc d'abord on va abandonner le plan pour les liens entre ville et campagne et on va développer les échanges marchands donc mai 53 c'est à dire que c'est directement après la mort de 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 20e congrès du PCUS dont j'ai déjà parlé les stations machines tracteurs ne vont plus pouvoir allouer telles qu'elles les machines aux paysans ils vont directement les vendre ce qui évidemment va poser des problèmes pour une série de coopératives parce que les coopératives vont avoir à ce moment-là l'argent et les profits nécessaires pour pouvoir acheter les machines si ce n'est pas le cas progressivement c'est le marché qui va être régulateur etc en 65 on va avoir des réformes qu'on appelle COCICIL mais qui sont basées sur l'économiste Lieberman qui va définir que en fait il faut que le critère du profit soit un critère important dans la manière d'évaluer le comportement des firmes et donc ça va aboutir à progressivement déstructurer le socialisme bon je n'ai pas dit que ça c'est un élément exclusif de ce qu'on peut appeler une dégénérescence puisque quand même effectivement il y a eu une dégénérescence dans mes chiffres de développement économique vous voyez bien qu'à un moment donné il y a une stagnation qu'il y a eu des changements des blocages etc mais donc il est clair qu'évidemment à partir de 89-91 c'est essentiellement les gens qui sont dirigeants donc ce n'est pas les masses qui sont portées dans la rue pour demander le retour de capitalisme ce sont les dirigeants qui ont décidé d'arrêter l'expérience socialiste pour l'appeler comme ça et qui ont décidé de faire les changements nécessaires pour s'orienter résolument vers le capitalisme alors ce que les masses n'ont pas fait c'est de soutenir en disant non non ne voulons pas aller dans ces voies là ça ils n'ont effectivement pas fait mais ce n'est pas les masses qui sont descendus dans la rue pour dire ça en conclusion ce que en fait est normalement le plus important je trouve par rapport à ce que j'ai dit parce qu'on peut beaucoup contester ce que j'ai dit mais je trouve que quand même c'est important ici de tirer un petit peu les enseignements moi je trouve que le débat sur la planification de voir comment est-ce que on planifie quels sont les problèmes qui se posent etc c'est quelque chose qu'on doit effectivement avoir dans que ce soit d'ailleurs dans un pays ou ailleurs parce que effectivement d'abord contrairement à ce qu'on raconte ça n'a pas été un échec j'ai bien montré qu'effectivement il y avait quand même un progrès économique assez important et je pense qu'il y a quand même beaucoup de peut-être que pas les pays capitalistes avancés se disent que c'est très bien mais par exemple il y a beaucoup de pays africains qui auraient bien aimé avoir des niveaux de croissance pendant cette période-là aussi élevés que l'Union soviétique aujourd'hui on essaie de balayer ça parce que c'est l'Union soviétique la catastrophe etc donc tous les problèmes qu'on lit on lit à ça mais normalement en termes d'alternative la planification est véritablement une alternative au marché parce qu'effectivement ça répond à toute une série de problèmes que le marché pose et ne résout pas y compris les problèmes écologiques parce que c'est beaucoup plus facile écologiquement de planifier comment est-ce que tu vas résoudre un problème qui est un problème d'ailleurs central et mondial de manière planifiée que laisser le marché se disputer et finalement ne rien faire d'ailleurs la planification d'ailleurs en général c'est quelque chose qui est plus ou moins sur le long terme tant que marché fait une réaction en général sur le court terme donc si on dit c'est marché plutôt que le plan c'est dire qu'on privilégie le court terme sur le plus long terme deuxième chose c'est qu'en réalité même si on analyse la situation dans le capitalisme aujourd'hui en fait on est en réalité dans un système de planification mais on ne le dit pas évidemment il y a le marché qui joue la concurrence qui joue mais globalement ce sont essentiellement des grosses entreprises qui dominent le capitalisme aujourd'hui c'est le multinational font des plans quand on décide de fermer Fort Gang il y a bien un plan qui a été écrit c'est pas la veille au soir que la direction de Fort a dit tiens on a une usine en trop si on fermait Fort Gang on va annoncer ça demain donc c'est des choses bien planifiées à l'avance donc si vous voulez d'ailleurs dans la fermeture c'est moins évident mais si vous voulez construire une usine autant d'île ça prend plus ou moins trois ans avant que vous avez la première voiture qui sort donc c'est bien qu'il y a un moment donné il faut une planification par entreprise c'est une planification par entreprise exactement et donc c'est justement ça qui pose problème c'est à dire que un c'est une planification individuelle au niveau d'une entreprise pas au niveau national c'est eux qui font des plans à ce niveau là et deuxièmement ils le font suivant le critère de la rentabilité c'est à dire qu'ils bénéficient essentiellement à une petite minorité qui sont les principaux actionnaires et les dirigeants des entreprises donc c'est d'une certaine manière un petit peu absurde parce que justement c'est ça qui cause des effets négatifs sur le développement économique actuel et donc en réalité on n'est pas dans un système où on devrait choisir entre le marché ou le plan en réalité on a un système où on doit choisir entre une planification qui reste dans les mains du privé avec évidemment les particularités qu'on a dit à ces entreprises c'est fait au niveau des entreprises et donc ça engendre de l'anarchie parce qu'évidemment ce que planifie Volkswagen c'est pas ce que planifie Peugeot et donc ce qu'ils ont planifié ensemble peut rentrer complètement en contradiction ah non s'ils ont planifié tous les deux une usine mettons au Kazakhstan et que le marché du Kazakhstan ne permet que l'approvisionnement d'une seule usine il y a une usine en trop mais donc c'est bien ça qui est en jeu c'est ou bien on a une planification au niveau privé ou bien une planification au niveau public qui peut être démocratique je n'ai pas dit qu'elle est nécessairement démocratique elle peut être démocratique parce qu'effectivement là les gens peuvent dire effectivement nous ne sommes pas d'accord avec la planification qui a été faite et nous voulons changer telle et telle est une orientation essayer un petit peu de changer la planification de Volkswagen déjà ici quand on se bat contre la fermeture des usines on n'arrive pas souvent à empêcher et donc les phénomènes de dégénérescence à mon avis ne sont pas liés directement à la planification elles sont plutôt liés à d'autres phénomènes qui sont par exemple qu'on a abandonné la ligne de classe parce qu'effectivement dans les théories de Khrouchev il y avait ça je ne dis pas que Khrouchev est accusé de tous les mots parce qu'il y avait des choses qui existaient déjà avant mais c'est lui qui a principalement développé ça donc il y a aussi des éléments d'impatience donc évidemment les révolutionnaires qui font la révolution se disent on fait le socialisme mais on veut rapidement arriver au communisme donc beaucoup par exemple des acteurs des acteurs de la révolution soviétique voulaient passer quasiment à partir du communisme de guerre au communisme intégral donc ce qui était un petit peu absurde qu'il a fallu faire le pas en arrière parce qu'on n'avait pas c'était eux qui voulaient le communisme intégral mais la réalité n'était pas à ce niveau là pour la réaliser donc on a changé parfois le marxisme donc je vais parler du marxisme sclérosé de Brezhnev donc c'est normal qu'évidemment on change le marxisme c'est pas quelque chose qui est figé donc en plus ce n'est pas ma conception du tout du marxisme d'avoir quelque chose qui est complètement figé c'est quelque chose qui doit être évolutif mais il faut quand même savoir aussi comment est-ce que tu changes et dans quelle perspective tu changes ou tu adaptes ou tu arrives avec quelque chose qui est nouveau etc mais j'ai fini c'est fini c'est la fin donc et comme j'ai dit ce sont les dirigeants qui ont changé qui ont dit c'est l'idée d'arrêter le socialisme c'est pas les masses qui sont sortis dans la rue pour demander le changement voilà donc j'ai fini trop trop long mais applaudissements Applaudissements